Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir en arriver chez moi ? Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, que je regarde le paysage, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse partager un peu la beauté du paysage. Là je suis à peu près de la voiture, il fait du bruit, mais bon, regardez-moi ça, toujours bien sûr le même coin, on retrouve les mêmes paysages, mais quand même, moi je ne m'en lasse pas, vous je ne sais pas, mais moi je ne m'en lasse pas, ligne électrique un peu. L'avantage de cette solitude, c'est qu'il faut s'arrêter au milieu des routes, sans gêner qui que ce soit. Alors là on est au col de Muse, le col de Muse est à 932 mètres, donc on descend déjà, on descend, on va descendre avec le zoom aussi, dans cette vallée, dans cette vallée, dans cette vallée. Il y a du monde, hein ? La civilisation là-bas, mon dieu, on est sauvé, on est sauvé. Il y a même un merde. Un autre point d'horizon, un tout petit peu plus loin. Alors nous venons de par là, nous venons de cette route là, nous avons franchi ce col. qui nous a ouvert cette vallée. Nous allons retrouver des endroits plus civilisés. Et j'ai tout de même croisé une voiture, il y a quelques minutes. On arrive vers des endroits civilisés, semble-t-il. On arrive vers des endroits trèsійnés. Quand on arrive vers des endroits, en homeless, c'est-à-dire ! Pour la vallée que l'on vient à la vallée, c'est la vallée que l'on ait des endroits qui en a agitant. Ça fait plaisir. Au-delà de la vallée, On arrête là, on va retrouver notre petite honte. Voilà l'entrée des gorges de 30 pas. Je vous en ai parlé dans un reportage il n'y a pas très longtemps. Une petite vidéo. Gorge de 30 pas parce qu'il fallait franchir 30 fois. Passer d'une rive à l'autre. Pour arriver d'un bout à l'autre des gorges.